bonsoir les amis j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui je veux vous parler de l'émotion de la peur alors la peur c'est une émotion qui nous est très familière puisqu'elle est quand même liée au processus de survie c'est à dire qu'elle est en lien avec notre cerveau reptilien le cerveau dit archaïque qui est celui dont je disais de notre survie nous avons plusieurs réponses d'adaptation par rapport à un danger soit nous pouvons fuir soit nous pouvons figer soit nous pouvons attaquer ça ce sont les réponses habituelles que nous pouvons avoir quand nous sommes confrontés à un danger et la peur en fait c'est la traduction biologique de ce danger réel ou imaginaire donc nous avons ça en magasin et nous pourrons pas nous couper la tête parce que c'est une partie de nos cerveaux c'est il ya trois cerveaux et notamment le reptilien voilà en tout cas la peur elle peut être paralysante on l'a vu puisqu'on peut se fier elle peut déclencher également le fait qu'on fuit c'est aussi une autre notre réponse ou la ou l'agression donc ça c'est quelque chose qui est qui nous est naturel en tous les cas les deux dernières années ont lié à la crise sanitaire ont contribué à suractiver un suractiver notre cerveau rectilien puisque beaucoup de personnes étaient en peur constante en peur la peur est devenue quasiment chronique donc on sait qu'aujourd'hui il ya des personnes qui n'ose plus sortir de chez elle depuis par exemple le premier confinement bon on sait aussi que beaucoup de psychologues sont très sollicité par des peurs phobiques des l'anxiété qui s'est qui s'est généralisée qui est devenue chronique bon ça pour dire effectivement la peur peut nous toucher quand on est confronté à des événements assez comment dire assez émotionnellement fort je cherchais les mots excusez moi mais c'est vraiment voilà la peur elle peut devenir paralysant notamment quand on est confronté à des situations extrêmement à chercher les mots et ça me va mieux situation extrême effectivement ce qu'on a vécu ça a été une situation extrême et durable surtout passé quand c'est quand ça devient chronique c'est pourquoi c'est parce que ça dure quoi ça dure c'est comme le stress stress qui devait chronique qui dure et il finit par par nous pousser éventuellement un burn out donc la peur c'est c'est un je dis souvent mes clients c'est un messager c'est une messagère pendant et qu'il faut décoder ce qu'il ya derrière qu'est ce que ça veut dire quand j'ai peur de faire ça ou d'aller là etc c'est important en tout cas c'est pas quelque chose qu'il faut mettre sous le tapis il faut l'accueillir sinon on va avoir les réponses automatiques classique c'est je fuis je me fige ou j'agresse ça c'est des réponses biologiques ils ne sont pas toujours adaptés il vaut mieux faire utiliser pour nos autres cerveaux notamment le cerveau le néocortex pour pouvoir essayer de voir s'il n'y a pas d'autres réponses donc accueillir l'émotion sera peut-être la meilleure option et quand on commence à accueillir son émotion c'est déjà on va se situer à un autre niveau j'ai déjà dit plusieurs fois plusieurs reprises que ce soit dans des vidéos ou sur des aides dans des articles ou dans d'autres dans d'autres types de l'information type de canons pendant qu'avant des formations que il qu'il existe pendant une méthode géniale qui permet de travailler une fois qu'on a accueilli mais de travailler avec son émotion et votre émotion et si cette fameuse méthode de tip i tipi j'ai déjà dit qu'il ya des vidéos superbe super génial sur youtube ou ailleurs comme vous pouvez voir et qui vous apporteront le descriptif de cette technique de tipi c'est une technique d'une efficacité redoutable puisque elle s'étale sur deux trois minutes l'émotion je l'accueille je vois où elle se passe dans mon corps et après c'est un peu comme par magie cette émotion va couler et va vous quitter va vous quitter donc voilà donc on est parti d'une peur avec un cerveau reptilien qui fige qui nous implique à la fuite ou qui nous rend régressif à quelque chose que vous pouvez réguler en deux trois minutes avec une méthode tipi qui fait appel évidemment à notre niveau cortex et qui essayent de chanter un peu le cerveau reptilien voilà je voulais vous sensibiliser à cette cette émotion de peur qui touche beaucoup de monde j'ai pris l'exemple de la crise sanitaire mais il ya d'autres il ya d'autres facteurs de peur la peur de manquer de la peur de manquer d'argent la peur des attentats la peur d'être envahi par je sais pas quoi fait la peur c'est pas forcément quelque chose d'anodin mais on peut apporter d'autres réponses et c'est ce grand maître tish natan qui a disparu en janvier qui avait attiré notre attention sur la nécessité d'accueillir toutes les émotions y compris celles que nous percevons de manière négative sur lesquelles nous portons un jugement tout le monde voudrait être joyeux mais qui a envie d'être triste ou d'avoir peur d'être en colère il ya déjà moins de moins la foule déjà elle diminue quand on quand on s'adresse à ces peurs là mais on doit les traiter les accueillir les gérer comme le comme la joie comme les bonnes émotions ok voilà les amis voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui cette nouvelle vidéo j'espère que qu'elle vous sera utile en tout cas retenez bien l'intérêt que vous pouvez avoir à utiliser la méthode typique tipi donc voilà vous avez des ressources comme je le disais documentaire sur youtube notamment je vous invite à avoir à faire des recherches et vous verrez que la peur deviendra beaucoup moins compliqué à gérer pour vous voilà je vous souhaite une belle fin de journée je vous dis à bientôt ciao